Voici donc la première d'Armes égales. C'est un face-à-face, mais ce n'est pas un face-à-face comme les autres. M. Michel Debré et M. Jacques Duclos, qui sont ici ce soir, ne vont pas se contenter de présenter oralement leurs arguments. Ils vont également vous présenter leurs idées en images. Pour cela, depuis un mois environ, ils ont travaillé chacun à la réalisation d'un film, leur film. Le problème pour eux était difficile, car ce ne sont pas des cinéastes, et il s'agissait d'adapter leur langage, qui est un langage d'homme politique, au cinéma. Vous allez donc voir dans un instant leurs films. Auparavant, un mot de l'émission, elle se déroulera, si vous voulez, en trois rounds. D'abord, les films, puis ensuite un débat de type classique. Et enfin, les 30 personnes qui sont ici autour des tables que vous voyez poseront à l'un et à l'autre des deux protagonistes une série de questions. Vous allez donc voir dans un instant les films, mais auparavant, si vous voulez bien, les présentations. Qui est M. Debré ? Qui est M. Duclos ? Michel Debré a eu 58 ans le mois dernier. Il est le fils du professeur Robert Debré, membre de l'Institut, promoteur en 1960 de la réforme des études médicales. Michel Debré est docteur en droit et diplômé de sciences politiques. Auditeur, puis maître des requêtes au Conseil d'État, il épouse en 1936 Anne-Marie Lemaresquier. De cette union, naîtront quatre garçons, Vincent, François et les jumeaux Bernard-Jean-Louis. Mobilisé en 1939 comme officier de cavalerie, prisonnier en 1940, il s'évade. Puis il participe à la Résistance. Ainsi, en 1943, il est à la fois membre du comité directeur de ceux de la Résistance et adjoint au délégué en France du gouvernement de Londres et d'Alger. Commissaire de la République à Angers, 44-45, il est ensuite chargé de mission pour la réforme administrative auprès du général De Gaulle, président du gouvernement provisoire. Sénateur d'Indre-et-Loire, 48-58, il devient garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 1er juin 58. Premier ministre, le 8 janvier 59, 1963, élu député UNR UDT de la Réunion, 1966, ministre de l'Économie et des Finances et maire conseiller général d'Amboise, mai 68, ministre des Affaires étrangères, 1969, ministre d'État chargé de la Défense Nationale. Auteur de neuf ouvrages politiques parus en librairie, réalise ses quinze derniers jours son premier film. Jacques Duclos, 73 ans, le doyen des dirigeants du PCF, né à Louaye, dans les Hauts-de-Pyrénées, ouvrier pâtissier, mobilisé et blessé à Verdun et fait prisonnier au chemin des Dames. A épousé en 1937 une infirmière, Mlle Gilbert Roux. Adhère au Parti communiste le jour de la fondation de celui-ci, le 30 décembre 1920, élu au comité central depuis 1926. fait de très nombreux voyages en URSS, en Allemagne, en Espagne, un en Chine en 1956 et plusieurs à Hanoï. Sept ans de sa vie dans la clandestinité, trois de 1927 à 1930 et quatre pendant l'occupation. Grande activité parlementaire, député de 28 à 32, de 36 à 40, de 46 à 58, puis sénateur. Autant que pour le Parti, c'est pour lui que 21,52% des électeurs se prononcent lorsqu'en 1969, il est désigné pour affronter le suffrage universel pour la présidence de la République. 1970, réélu au bureau politique du comité central. Les présentations sont faites. Maintenant, comme dans un match de football, je vais tirer au sort de l'ordre de passage des films. M. Michel Lebré, puisque vous venez le premier dans l'ordre alphabétique, que choisissez-vous pile ou face ? Face. Face. Et bien, vous avez gagné. Choisissez-vous de passer, que votre fils passe le premier ou passe le second ? Le second. Le second. Bien. M. Duclos, c'est donc votre film qui va passer en premier. Alors, vous allez donc voir maintenant le film réalisé sous la responsabilité de M. Jacques Duclos. Je précise que le commentaire que vous allez entendre est de M. Jacques Duclos lui-même. Nous sommes bien d'accord, M. Duclos ? Oui, oui. Viva l'action ! Viva l'action ! 1792, le roi Louis XVI était étonné d'entendre crier « Vive la nation ! ». C'était l'expression nouvelle de l'idée de patrie. Les aristocrates, pour qui la patrie disparaissait avec les privilèges, s'étaient réfugiés à Koblenz. Moi, c'est bien simple. J'adore les Prussiens. Et depuis le jour béni où j'ai appris qu'ils marchaient avec nous, je cherche toutes les occasions de les acclamer. 1870, l'Empire écroulé, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, rencontrait secrètement Bismarck au château des Rothschild à Ferrière. Le gouvernement de la Défense nationale devenait, selon le mot de Karl Marx, celui de la défection nationale. Le peuple de Paris voulait se battre, mais les gouvernants préféraient la défaite à la victoire remportée par le peuple. Le 18 mars 1871, la commune de Paris était victorieuse. Bismarck renvoya à Thiers les prisonniers de guerre français pour la noyer dans le sang. La guerre de 1914-1918, qui coûta la vie à 1,315,000 Français, rapporta d'énormes profits aux fournisseurs de guerre. Aussi, Anatole France pouvait-il dire, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et ces mêmes profiteurs de guerre, potentats de la haute banque et de la grande industrie, mécontents de la victoire du Front Populaire en 1936, n'hésitaient pas à proclamer plutôt Hitler que le Front Populaire. 1940, Pétain et Hitler à Montoire, c'est la France trahie. Conséquence de l'abandon de l'Espagne républicaine et de la capitulation de Munich, c'est l'occupation hitlérienne. La classe ouvrière, seule dans sa masse fidèle à la France profanée, lutte contre l'envahisseur. Mai 1941, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais vivant dans ces corons se mettent en grève. Ils associent l'exigence de la libération de la patrie à leurs revendications immédiates. Pendant ce temps, les grands capitalistes français faisaient des affaires avec leurs congénères hitlériens. La police des traîtres de Vichy, travaillant pour le compte de la Gestapo, pour chasser les patriotes qu'on accusait d'être des communistes. Cependant, la répression ne les empêcha pas de s'unir, de s'armer et de se battre. Tel était le mot d'ordre du parti communiste français. Notre parti qui, aux heures sombres de l'occupation hitlérienne, lutta héroïquement pour la délivrance de la patrie et qui, aujourd'hui, lutte pour la défense des intérêts de la classe ouvrière et du peuple, en même temps que pour la sauvegarde de l'indépendance de la France, est conscient de sa force et de l'ampleur des tâches qui lui incombent. En pleine clarté, nous faisons le procès de la politique des monopoles capitalistes qui font peser sur la classe ouvrière et sur le peuple de France le poids de leur exploitation, de leur oppression, qui pillent les richesses du pays, bradent le patrimoine national et mettent l'indépendance de la France en péril. Moi, je pense, quand on parle de nation, j'aurais tendance à dire, à citer une chanson un peu, la France des travailleurs, c'est-à-dire, c'est une chanson de Jean Ferrat, c'est bien tout le patrimoine culturel, nos usines, enfin, absolument tout ce que les travailleurs ont créé de leur main, que ce soit avec leur main ou avec leur tête, mais enfin, pour moi, en tant qu'ouvrier, c'est surtout mon usine. À un moment, en 45-46, on a nationalisé l'industrie aéronautique, c'est-à-dire qu'en fait, on a donné les moyens à la nation de réaliser un programme, de réaliser et de donner donc par là-même les moyens aux ouvriers d'avoir un emploi, premièrement, et surtout d'exercer une qualification importante, ce qui est la caractéristique de notre industrie. En ce moment, on est en train, en fait, de faire l'opération contraire, qui est de dénationaliser, et qui est au profit de dénationaliser, au profit de capitaux privés. Et pour les ouvriers, ça amènera, en fait, des conséquences importantes, puisque si les Américains prennent le contrôle de notre société, on deviendra, en fait, des sous-traitants, et on n'aura plus besoin d'ouvriers professionnels comme on en a besoin en ce moment, des O.S. feront l'affaire, et on aura donc une perte importante pour les ouvriers de notre qualification et pour la nation du capital qu'elle a investi, justement, dans ses ouvriers et dans ses travailleurs. Le patriotisme des travailleurs n'exclut pas l'internationalisme. Il n'oublie pas le célèbre mot d'ordre, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Il y a une façon générale, l'intérêt des ingénieurs coïncide avec l'intérêt national parce qu'il coïncide avec le développement de l'économie nationale, puisque c'est une couche qui est très importante pour ce développement, et que, justement, les problèmes que rencontrent aujourd'hui les ingénieurs, ce sont ceux qui résultent du freinage de ce développement par le régime actuel. Par exemple, on dit bien souvent, et on dit en particulier à l'EDF, « Un chercheur est ermé et fini à 35 ans ». Et si, précisément, l'objectif de leur travail, c'était de satisfaire les besoins de la communauté nationale, on ne pourrait pas dire cela. On aurait besoin de se servir d'eux au-delà de 35 ans, et on prendrait les mesures pour que cela soit possible, c'est-à-dire qu'on prendrait les mesures pour leur formation permanente, de façon à ce qu'ils puissent suivre le développement des sciences et des techniques. Et dans la mesure où l'objectif, ce n'est pas cela, dans la mesure où c'est, justement, de servir des intérêts privés, des intérêts des grandes sociétés capitalistes, on n'en a pas besoin de cela. Au moment où la compagnie Bulle, en 1165, a été vendue au trust américain General Electric, les gens avaient travaillé, avaient acquis un savoir-faire chez Bulle, avaient fabriqué un ordinateur très en avance pour l'époque. Et malgré des difficultés financières, bien que les délais n'aient pas toujours été tenus, que la compagnie Bulle a eu des difficultés financières, on pouvait utiliser tout cet acquis. qu'il suffisait de trouver le financement conforme à l'intérêt national de nationaliser la compagnie Bulle. Les travailleurs, à cette époque, le demandaient. Ils avaient conscience que c'était la seule solution. Tous ensemble, avec ces gens-là, puis tous ceux qui se formeront aussi maintenant, on pourrait faire des équipes beaucoup plus solides encore. Et on pourrait surtout, face à des nouvelles demandes, face à toutes les perspectives de l'informatique actuellement, on pourrait réaliser des choses originales à la fois et en progrès. Des choses qui feraient que le pays, ce serait plus beau, que dans la mesure, encore une fois, où il nous appartiendrait aux gens qui travaillent. De 1954 à 1968, la population active agricole a diminué de plus de 2 millions de personnes. Vous êtes né ici ? Oui, je suis né ici. Votre père ? Mon père est né dans une commune limitrophe. Toute proche ? Toute proche, oui. Le grand-père ? Le grand-père également. La terre d'ici, la terre vous appartient ? Non, nous sommes métayés. Elle appartient à un propriétaire foncier qui possède 13 domaines. C'est quand même la terre natale. C'est quand même la terre natale. Les terres dont les petits et moyens paysans sont chassés deviennent la propriété de grands capitalistes français et étrangers, véritables féodaux des temps modernes. Le gouvernement pense moins à aider ceux qui travaillent qu'à protéger les spéculateurs qui ont joué la carte du Deutsche Mark contre le franc et exporté plus de 30 milliards. Il s'est opposé à la levée du secret bancaire qui aurait permis d'identifier ces spéculateurs et il organise lui-même la hausse des prix qui dormentent tant les ménagères de notre pays. La patrie, c'est ce qui, pour moi, c'est un lien. C'est un lien entre Français. Tu vois, c'est peut-être grossier comme explication. Mais enfin, on aime avoir quelque chose à soi. On aime, qu'on soit Français, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, on aime avoir quelque chose à soi. Tu vois, on a quand même un attachement. La patrie, pour moi, c'est la France. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais on a un attachement quand même. On est, on serait, comment je dirais, moi, assez sectaires, ce machin-là. Parce qu'en effet, il n'y a pas de prolétaires de tous les pays. On est tous pareils. Mais on a cette chose qui, qui, qui me semble, nous restera toujours. On essaye de le conserver, notre bien. Dans toute grève, comme, tu vois, dans les grèves du mois de mai, on a essayé de conserver notre outil de travail. Malgré que cet outil de travail-là profitait au pâton. On a essayé de conserver, quand même, notre gagne-pain. L'outil de travail, hein, naturellement, pour l'époque actuelle, il est au bénéfice du capitaliste. Mais dans une époque, qui, à venir, le plus proche possible, pour moi, hein, ben, ça sera un outil de travail pour l'ensemble des travailleurs. Ça sera un outil de travail pour nous. Qui améliorera notre bien-être. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça fera partie... De la patrie. Et alors, dans, dans, dans cette usine-là, des... Enfin, des grondeurs, oui, dans l'usine de travail. Il s'est passé des choses. Oui. Cet outil de travail, il est... Quelle nationalité il a maintenant ? Ben, l'outil de travail, maintenant, il est américain. Hein ? Puisqu'il a été acheté par le... ce groupe. Tu as eu l'impression qu'on vendait quelque chose de toi. Oui, puisqu'on vendait l'usine, on vendait donc les travailleurs de l'usine en même temps. Pour moi, on m'a vendu. Et toi, tu te sens de quelle nationalité ? Je me sens toujours français, hein. Exploité par un groupe de capitalistes qui... qui n'a aucune nationalité, lui. Alors, pour toi, le fait que... que l'outil de travail n'appartienne pas à quelqu'un du pays, de ton propre pays, c'est important ? Dans notre... dans notre fierté, oui. Dans notre fierté à nous. Qu'est-ce que tu appelles fierté ? C'est-à-dire que quand on sait qu'on travaille pour une entreprise étrangère, où les capitaux, l'autre fois on en a parlé, justement, les capitaux s'en vont à l'étranger, ils peuvent en donner les directions, fermer l'usine, diminuer la production, et ainsi de suite. Tu comprends ? Alors, les capitaux restant en France, malgré que ça soit un peu utopique, mais quand même, on a cette tendance à dire bon, c'est une usine française, c'est un bien qui peut devenir national, parce qu'on peut, on pourra nationaliser la compagnie des compteurs, qui deviendra, alors, à ce moment-là, un bien national, un bien à nous tous. Pour moi, l'avenir de la France, c'est la France socialiste. La première des deux chansons françaises que nous avons évoquées exalte la patrie. La deuxième est, selon l'expression du poète, la Marseillaise pour toute l'humanité. Ces deux chansons, nées de deux révolutions, ont fait le tour du monde. Elles sont un des éléments du prestige et de la grandeur de la France. Voilà, vous avez vu le film de M. Jacques Duclos. À présent, le film de M. Michel Debré. Je rappelle qu'il a été réalisé sous l'antière responsabilité de M. Michel Debré et que le commentaire est également dit par M. Michel Debré. Vous êtes bien d'accord, là encore ? C'est la pure vérité. Et pourquoi vous l'avez appelé Bayard ? Je l'ai appelé Bayard, c'était le chevalier à François 1er, sans peur et sans reproche. C'est pour ça qu'il avait pas envie, il a jamais eu de reproche. Donc vous êtes attaché à tout ce qui est français ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on conclure que vous êtes patriote ? Oh oui. On aime bien son pays, quoi. On est fiers quand il y a quelque chose de bien que c'est français, on est fiers. On regarde à la télé les sports, et quand les français gagnent, on est contents. Notre équipe de rugby triomphe dans un match. Nos sportifs, nageurs, skieurs, athlètes, garçons ou filles, font hisser nos couleurs au mât de la victoire. Comme eux, nous nous sentons français. Dira-t-on qu'il s'agit de compétitions sportives où l'esprit d'équipe s'étend aux spectateurs et qu'il ne faut pas en tirer de conclusions ? Mais regardez les grandes et belles réalisations. Quand elles sont l'oeuvre de français, quelle fierté naturelle. Tournons-nous vers l'histoire, vers Saint-Géthorix. C'était il y a 2000 ans. On pourrait croire qu'il s'agit d'un héros de folklore. Cependant, voyez le succès populaire d'Astérix. Jeanne d'Arc, 500 ans après, fait encore vibrer notre fierté et notre reconnaissance. Le panthéon tout solennel qu'il est est toujours visité. Et ce fut une grande cérémonie populaire que le jour où le général de Gaulle et la foule parisienne y ont porté Jean Moulin. Je parle du général de Gaulle. Souvenons-nous de l'accueil que lui ont fait dans toute la France, toutes les générations de français qui voient en lui, du fond de leur cœur, l'expression de leur sentiment national le plus sincère, le plus profond. Et que dire du 14 juillet ? C'est l'expression d'un sentiment unanime. Et les 14 juillet, pendant l'occupation allemande, silencieux dans les villes, dans les moindres communes, l'ont bien montré. Pourquoi le sentiment de la nation est-il toujours vivant au cœur des français ? Pour une raison simple. Le sentiment de la nation est l'expression des valeurs essentielles. Quand Michelet veut donner l'exemple d'un français qui, à un moment donné, prend une position fondamentalement d'hommes libres et de citoyens, il cite Bronchard en 1941. Quand il veut donner l'exemple de quelqu'un qui, dans le pire malheur, c'est-à-dire la déportation, marque à la fois sa volonté d'homme et en même temps une sorte de fierté de français, il cite Bronchard. J'ai toujours cru à ce que mon grand-père m'avait dit, parce que la vie a une fois toujours cru. Il m'avait dit ceci, ma patrie c'est ta terre paternelle, tant que nourritière. Alors, il faudra que tu travailles tant que tu pourras, avec l'intérêt, avec la pensée de l'intérêt général, mais il faudra que tu sois prêt à la défendre chaque fois qu'elle aura besoin. Et vous ? Et c'est ce que vous dites à vos petits-enfants ? Bien sûr ! Hein ? Christian ! Oui, pépé qu'on dit ! L'exemple de Léon Bronchard est à peu près unique, car il est le cheminot qui a refusé de conduire en train de déporter. C'est la ternée. La ternée, c'est très, oui. C'est en 41, n'est-ce pas ? En 42. En 42. Le 30 octobre 42. Oui. Chef de gare, inspecteur, chef de dépôt, sous-chef de dépôt, tout le monde au pied de la machine, et puis en train de me dire, par tous les moyens possibles... Bon, Bronchard, vous êtes un cheminot modèle. Bon, Bronchard, vous n'avez jamais désobéi. Bon, Bronchard, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et puis l'autre, t'es-tu comme une mûre ? Bien sûr ! Dans toute ma vie, j'ai souffert que la dignité humaine, en général, ne soit pas tellement... reconnue, voyez-vous. Et étant ouvrier, j'ai toujours vu que des personnes d'une pure culture, d'un plus haut rang, d'un plus haut chose, et ainsi de suite, pas du mépris, mais enfin, ont tiqué un peu sur le... le type d'ouvrier. Et les ouvriers, que je vous voulais, ils remplissent un rôle dans la vie. C'est eux qui participent à la prospérité de la nation, par leur travail, comme par le travail de tous, aussi bien intellectuels que d'autres. Reprenez-vous ? Mais moi, ma condition d'ouvrier, j'avais à défendre cette dignité d'ouvrier. Les soldats. Ah, soldats, ça, c'était mon goût. Des Bronchards, on en rencontre dans tous les milieux, dans toutes les villes, et de tous les âges. Consciemment ou non, ils savent que la patrie, c'est la liberté des citoyens, que la patrie, c'est la solidarité nationale, que la patrie, enfin, c'est l'unité française. Parlons d'abord de la liberté. La liberté, cela veut dire aller et venir, choisir sa vie et son métier, s'installer à son gré, être satisfait ou mécontent à son choix, aller à l'église ou ne pas y aller, choisir son opinion, en changer. L'ensemble de ces libertés qui font la valeur de la vie humaine dans une société est garanti par le libre choix des dirigeants, c'est-à-dire par la liberté politique, clé et garant de toutes les autres libertés. Le fait pour une minorité, après avoir voté, d'être gouvernée par les élus de la majorité, cela représente un mécanisme dont nous ne rendons pas compte à quel point il suppose une telle solidarité entre tous que la liberté en est sauvegardée et assurée. C'est l'idée de nation et l'idée de patrie qui permet à ce gouvernement une libre expression d'une majorité. L'indépendance nationale est la condition de la liberté des citoyens. Regardez le dernier exemple et combien dramatique la Tchécoslovaquie. Le jour où la Tchécoslovaquie est entrée sur le chemin de l'indépendance, aussitôt est née la liberté des citoyens. Et du jour où l'indépendance de la Tchécoslovaquie a disparu est morte la liberté des citoyens. Le fils de l'étranger, récemment installé en France, devient aussi français que le paysan dont la famille est sur la même terre depuis des siècles. Le protestant ou le juif sont aussi français que le catholique ou l'athée. Pasteur est français, mais aussi Marie Curie, née polonaise. Delacroix est français, mais aussi Chagall, née russe. Jambouin est français, mais aussi Copa, née polonais. Le sentiment de la nation tel que la France l'a forgée est un tel sentiment à la fois de tolérance et de générosité que la patrie française est le bien de tous. Aucun lien social, religion, race, profession n'atteint ce sens élevé de la vie sociale. Et c'est une des gloires de la France qu'avoir enfanté un tel sentiment national que l'on peut dire est français, celui qui veut être français. C'est ainsi, par exemple, que se forge la solidarité. Il faut mettre en commun beaucoup d'argent pour construire des écoles, des lycées, des hôpitaux, partout, des logements pour tous, pour mettre en place sécurité sociale ou allocation familiale, enlever le sentiment de la nation, enlever l'idée de patrie et vous n'avez plus de solidarité. Pourtant, les Français se disputent entre eux. Mais quand le danger menace, les différences d'opinion disparaissent. C'est côte à côte que meure Destienne d'Orve et un ouvrier boulanger. C'est pour la même cause que meure Mouchotte ou un paysan. Prenons quelques grandes heures de notre histoire volontaire de l'an 2. La longue attente du retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France. Nous avons vu récemment sur les écrans Jacoule croquant. Sait-on que sur son lit de mort, l'auteur de ce roman populaire, l'auteur de ce roman de révolte, disait, lorsque l'Alsace et la Lorraine redeviendront françaises, déposez des fleurs sur ma tombe. Pensons à l'union sacrée de 1914, à la Résistance de 1944. Alors, le sentiment national éclate. Est-ce que la légende embellit la réalité? Nous sommes nombreux à avoir vécu l'unité de la France libre et de la Résistance dans l'extrême diversité des âges et des conditions. Dès lors, nous savons que le sentiment national n'est pas un sentiment du passé, il est un sentiment du présent et à bien des égards, la réalité, alors, dépasse la littérature. Si la patrie est le bien de tous, elle n'est l'apanage de personne. Notre France fait l'objet de convoitises. Tout au long de notre histoire, l'étranger a cherché des amis dans la place. Ses amis, pour réussir leur entreprise, n'ont cessé de clamer leur patriotisme. Ceux qui ont brûlé Jeanne d'Arc pour faire plaisir aux Anglais parlaient de l'intérêt de la France. Ceux qui se sont opposés à Henri IV pour faire plaisir aux Espagnols faisaient sonner haut leur patriotisme. Ceux qui, pendant l'occupation, collaboraient avec les Allemands se disaient les meilleurs des Français et le mensonge sous d'autres formes continue. Il y a toujours chez nous des hommes qui ne veulent plus croire en la France. Certains se donnent des excuses au nom du réalisme. D'autres, à l'occasion, font profession de patriotisme. Mais c'est un bluff. C'est notamment le cas des dirigeants communistes. En 1939, ils ont approuvé le pacte germano-soviétique. Ce pacte était peut-être utile à la Russie de Staline. Il était mortel pour la France. Pour être vraiment patriote, il ne faut avoir aucun fil à la patte. Et le fil du parti communiste est une corne. Certains s'en moquent ou s'en désintéressent. L'idée de patrie est dépassée économiquement et idéologiquement dans la mesure où économiquement les groupes de production nationaux sont insuffisants pour remplir la demande du marché européen qui est un marché assez puissant. Ça fait environ 400 millions d'individus, je crois. Idéologiquement, parce qu'enfin les Européens sont en train de se rendre compte que malgré quelques différences qu'on pourrait appeler locales, ils appartiennent à une entité morale, politique, philosophique. Je ne crois pas parce qu'il y a toujours une culture française et c'est un grand atout commun qu'il y a entre tous les français et il y a beaucoup moins entre tous les pays de l'Europe. Entre un allemand et un français, on trouve très peu de points communs, mais entre deux français, il y a des siècles d'histoire. La patrie, c'est l'ensemble d'une culture, d'une histoire et tout ça forme une impression générale qui est celle de Patrick. Regardons autour de nous. Quand l'Union soviétique envoie un engin sur la Lune, quel est le signe que porte cet engin ? Le drapeau soviétique. Quand un astronaute américain dépose un drapeau sur la Lune, c'est le drapeau américain. Dira-t-on qu'il s'agit de très grandes puissances, certes, mais la puissance a-t-elle l'exclusivité du patriotisme ? Non. Ce serait la négation du droit de chaque peuple à déterminer son destin. Voyez d'ailleurs nos voisins, hier, la Grande-Bretagne ne voulait pas entrer dans le marché commun. Aujourd'hui, elle le veut. Qu'est-ce qui la détermine ? L'intérêt anglais ? Les Allemands sont divisés. Que cherchent-ils ? L'unité de leur nation ? Actuellement, divisés en deux États selon les termes employés par le chancelier actuel ? Mais la patrie, la division du monde en patrie, n'est-ce pas la guerre ? Toutes les tentatives de coopération internationale pour préserver la paix ont échoué ou échouent devant l'intransigeance des nations. La société des nations pendant l'entre-deux-guerres a fait la démonstration éclatante de son impuissance et notamment, elle a été tout à fait incapable d'empêcher Hitler d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, l'ONU fait la preuve de son impuissance un peu partout, que ce soit au Vietnam dont la guerre s'éternise, que ce soit au Moyen-Orient. Chaque fois, l'ONU proteste, envoie des observateurs qui observent quoi ? La catastrophe. Il ne faut pas confondre nationalisme et sentiment national. Romain Garry, vous avez écrit le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens, le nationalisme, c'est d'abord la haine des autres. Oui, j'ai voulu dire par là que le patriotisme est essentiellement une notion d'amour, une affaire de cœur. Le nationalisme, une priorité à la haine. Le patriotisme, c'est être dans sa peau comme on est dans son pays. ou dans son pays comme on est dans sa peau. On est bien, on est mal, mais on est dans sa peau. Tandis que le nationalisme est une notion de supériorité sur les autres avec une méconnaissance de l'amour des autres pour leur propre patrie. C'est une question d'antagonisme. La nation, c'est notre avenir. Car notre avenir, c'est la liberté des citoyens. Car notre avenir, c'est la solidarité entre les citoyens. Car notre avenir, c'est l'unité française au service du grand combat des peuples pour la coopération et la paix en Europe et au-delà. Que nos enfants soient patriotes, qu'ils comprennent qu'ils ont la charge de la France. Demain comme hier, c'est la France, leur progrès, c'est la France, leur dignité. Voilà, vous venez d'assister, comme nous, à la projection des deux films réalisés sous la responsabilité de M. Michel Debray et de M. Jacques Duclos. Vous avez pu observer que dans le film de M. Jacques Duclos, le rôle des capitaux étrangers en France était mis en cause. Les animateurs de cette émission ont donc demandé au président d'une société française dans laquelle sont entrés des capitaux étrangers de répondre. Et nous avons en direct M. Georges Ereille, M. Caravelle, qui est le président de Simca, dans laquelle la firme américaine Chrysler a des intérêts très importants. M. Georges Ereille, m'entendez-vous ? Fort bien. Alors à vous. Eh bien, j'étais frappé tout à l'heure lorsque, écoutant dans le film de Jacques Duclos un ouvrier, deux ouvriers, un ingénieur, deux ingénieurs, de voir une préoccupation très vive et je dirais touchante, lorsqu'ils ont senti l'un et l'autre que la disposition de l'usine ou des moyens techniques de recherche qui étaient les leurs passaient dans des mains étrangères. en fait, je veux les rassurer pleinement car je considère que nous sommes entrés maintenant dans un monde d'échanges où des événements comme celui-ci peuvent se passer et se passer relativement fréquemment, mais pas naturellement à sens unique. Je dis tout de suite que ces investissements dans le monde des échanges qui est le nôtre, au moment où l'on parle d'ordinateur, au moment où l'on voit des pas sur la Lune, au moment de toutes les communications téléspatiales, nous ne pouvons pas parler que nous allons rester entre nous dans une forteresse bien fermée, bien verrouillée. Les verrous de la géographie sautent souvent et ce qui est important c'est qu'à l'intérieur d'une nation, à l'intérieur d'un pays, avec le patriotisme de chacun, ce pays se développe et accepte comme c'est normal, sous son contrôle. l'effort d'autres, l'effort des capitaux, l'effort de techniciens aussi, l'effort de recherche et en définitive participe à ce développement des échanges internationaux. Il est hors de doute que si nous examinons la question de capitaux étrangers, je le répète, soumis à un contrôle national évident, nous pouvons nous rendre compte de tout le rôle qu'ils peuvent jouer du développement auquel ils peuvent nous aider et en définitive, quel est le risque ? Où est-il le risque ? Est-il pour nous ou au contraire pour ces capitaux étrangers ? Et sans entrer dans la polémique, on pourrait se souvenir de l'époque 14-18 où la France avait des capitaux investis à l'étranger sous forme de bons et on sait malheureusement ce qu'il en est devenu pour beaucoup. Actuellement, le risque donc n'existe pas ni pour les travailleurs ni pour les ingénieurs car ils ne sont pas téléguidés, ils sont sur le territoire national. Ils pensent justement avec le sens patriotique dont nous parlions tout à l'heure à la création, à la fabrication, au développement. Tout ceci, c'est à nous, c'est à la France. Alors en définitive, je considère en ce qui me concerne que nous sommes dans le monde des échanges, nous y sommes définitivement, c'est le monde du progrès, la France a un rôle à jouer, nous n'avons pas à redouter d'être colonisés, disons les choses telles qu'elles sont, la France est souvent difficile à gouverner mais certainement impossible à coloniser. Voilà ce que je peux dire et en tout cas, je pense que nous allons maintenant vers la grande patrie et ce sera toujours la patrie des hommes. Je vous remercie. Les téléspectateurs ont également pu remarquer que dans le film de M. Michel Debray, c'était l'organisation des Nations Unies qui était mise en cause et mise en cause notamment dans l'intervention de Jean Co. De la même façon donc qu'à propos du film de M. Jacques Duclos, les animateurs de cette émission ont demandé à M. Sulzberger qui est éditorialiste du quotidien américain New York Times et qui suit depuis très longtemps ces problèmes de nous répondre. Alors, il est très facile de souligner, n'est-ce pas, les défauts de l'ONU. Ce n'est pas un monde si parfait ni l'organisation mondiale. Mais il ne faut pas oublier les aspects positifs. Par exemple, on peut dire c'est un repositoire pour des questions insolubles où on peut au moins éviter des grandes guerres. Il y a toujours des petites guerres, mais il y a ces jours une différence entre le désastre total et même des petites guerres sauvages comme au Moyen-Orient ou le Vietnam. Et deuxièmement, il y a de temps en temps des moments où l'ONU peut aider. Par exemple, en Corée, je crois que c'était grâce à l'ONU qu'on a trouvé une formule pour répondre à une agression et aussi à la langue pour résoudre cette question. Le Congo, ce n'était pas un succès formidable, mais grâce à l'ONU, on a évité le chaos total. Mais peut-être, je crois, l'aspect le plus intéressant dont on parle malheureusement le moins, c'est le fait qu'au quartier général de l'ONU, il y a des moyens pour des conférences secrètes entre des diplomates de n'importe quel côté, communistes, anticommunistes, du sud, du nord. Et il y a des contacts presque permanents, comme par exemple les contacts d'aujourd'hui entre les quatre grands sur les questions du Moyen-Orient. Alors, c'est regrettable que ça ne marche pas plus dramatiquement, n'est-ce pas, dans le sens positif, mais ça c'est quelque chose malgré tout. Et déjà, l'existence de l'ONU surpasse l'existence de la société des nations. et peut-être grâce à ce fait seul, l'organisation devient peut-être un peu moins faible. Ce n'est pas encore le jour de dire plus fort, mais il faut regarder les choses comme elles sont. Vous avez maintenant à peu près tous les éléments du dossier, sauf un qui, je crois, est essentiel et qui vous permettra de mieux suivre le débat tout à l'heure entre M. Debré et M. Duclos. C'est à savoir que pensent les Français de l'idée de patrie. La Sofresse, qui est un organisme de sondage, a effectué une enquête nationale et Pierre Veil qui est à mes côtés et qui, le directeur de la Sofresse, va maintenant vous en présenter les résultats. Le sondage dont les résultats vont vous être présentés dans un instant a été réalisé par la Sofresse au cours de la première semaine de février auprès d'un échantillon national de 1 000 Français représentatifs de l'ensemble des Français âgés de 21 ans et plus. Vous savez que la particularité de ce sondage réside dans le fait que les questions ont été formulées pour moitié par M. Michel Debré et pour moitié par M. Jacques Duclos. Ce sont eux, en quelque sorte, qui se sont fait sondeurs d'opinion, ce qui explique sans doute la formulation un peu inhabituelle de certaines questions. En ce qui concerne la présentation des résultats, différents renseignements vous seront donnés, notamment l'auteur de la question, Michel Debré ou Jacques Duclos, les pourcentages sur l'ensemble des Français et les pourcentages concernant deux catégories qui, compte tenu du débat de ce soir, nous intéressent particulièrement, les électeurs communistes et les électeurs UDR. Les questions ont été regroupées en trois rubriques. Première rubrique, qu'on peut appeler « Conception générale du patriotisme », c'est une rubrique qui se compose exclusivement de questions posées par M. Michel Debré. On y relève un large accord de tous les Français pour reconnaître l'importance du fait national. De ce point de vue, d'ailleurs, les réponses des électeurs UDR et des électeurs communistes vont tout à fait dans le même sens. La deuxième rubrique, qu'on peut appeler « Patriotisme et patronat » se compose de trois questions posées toutes les trois par M. Jacques Duclos. On y relève également un accord assez large de tous les Français pour suspecter le patriotisme du patronat dont on sait par ailleurs dans les sondages qu'il a relativement mauvaise presse en France. Les réponses des électeurs UDR et des électeurs communistes vont encore dans le même sens, mais cette fois, les électeurs communistes, et c'est évident, sont nettement plus critiques à l'égard du patronat. Enfin, la troisième rubrique comprend trois questions, deux questions posées par M. Jacques Duclos et une question posée par M. Michel Debré. et concerne l'appréciation de la politique actuelle du gouvernement. Cette fois, comme il est naturel, les réponses des électeurs UDR s'opposent nettement à celles des électeurs communistes. Bien, Pierre Vé, je vous arrête. Je ne souhaite pas que vous teniez trop de détails, car maintenant, vous allez exposer en détail les résultats, mais ni M. Debré ni M. Duclos ne vont les connaître. Nous tenons en effet à ce que seuls les téléspectateurs disposent de ce moyen de référence et de comparaison afin que ni M. Debré ni M. Duclos n'intègrent dans leur raisonnement les arguments que pourraient leur apporter les résultats du sondage. Nous n'allons pas vous bander les yeux, M. Duclos, mais le studio, tout ce plateau va être, comme on dit, off à partir de maintenant. Première question, si on vous demandait de vous définir par une caractéristique, quelle est celle que vous choisiriez sur la liste suivante ? Eh bien, on constate que le fait d'être français vient largement en tête, 42 %, les autres caractéristiques telles que âge, profession, classe sociale, etc., sont citées chacune par moins de 20 % des Français. Deuxième question, estimez-vous qu'il est très important, assez important, peu important ou pas important du tout qu'à l'école, les jeunes français d'aujourd'hui apprennent à aimer la France ? Une quasi-unanimité des Français considère qu'il est très important que l'école enseigne le patriotisme. De ce point de vue, cette valeur ne paraît certainement pas démodée. Troisième question, avez-vous le sentiment que si la France renonçait à son indépendance, cela aurait des conséquences plutôt favorables, plutôt défavorables ou pas de conséquences du tout sur votre liberté ? Les Français ont nettement le sentiment que l'indépendance nationale est la garantie de leur liberté. De même, si l'on examine les résultats de la question suivante, on voit bien qu'une majorité relie indépendance nationale et niveau de vie. Mais sans doute est-ce moins l'intégration dans le marché commun que la colonisation par les grandes puissances économiques que les Français redoutent ainsi ? Cinquième question, dans l'ensemble, estimez-vous que le patronat français fait plutôt passer ses intérêts financiers avant l'intérêt national, 73%, ou l'intérêt national avant ses intérêts financiers, 11%, sans opinion, 16% ? Sixième question, après la dévaluation du franc, estimez-vous que le gouvernement français n'a pas entrepris une lutte suffisante contre la spéculation, 58%, ou a pris des mesures suffisantes contre la spéculation, 22%, sans opinion, 20% ? On constate que même parmi les électeurs IDR, il se trouve une majorité pour regretter que le gouvernement n'ait pas été plus sévère à l'égard des profits réalisés par les spéculateurs lors de la dévaluation du franc. Septième question, estimez-vous préférable que la principale entreprise française fabriquant des avions militaires soit une entreprise privée, 24%, ou une entreprise nationalisée, 53%, sans opinion, 23% ? Ici encore, large accord en faveur de la nationalisation. Mais pour les uns, il s'agit sans doute de remettre en cause la propriété privée des moyens de production, alors que pour les autres, il s'agit peut-être d'assurer le contrôle de la nation sur ses moyens de défense. Huitième question, estimez-vous que le gouvernement actuel défend avant tout les intérêts du patronat 45%, les intérêts de tous les Français sans distinction, 32%, les intérêts des travailleurs, 8%, sans opinion, 15% ? On voit que 85% des électeurs communistes lient l'action gouvernementale aux intérêts du patronat, alors que 54% des électeurs UDR pensent que cette action profite à tous les Français. Neuvième question, dans le domaine de l'utilisation industrielle de l'énergie atomique, le gouvernement vient récemment de donner la préférence à un procédé américain sur un procédé français. En ce qui concerne cette affaire, avec laquelle, des deux opinions suivantes, êtes-vous le plus d'accord ? Le gouvernement a eu raison pour des motifs économiques, 36%, le gouvernement a eu tort, car cela porte atteinte à l'indépendance nationale, 25%, sans opinion, 39%. Là encore, on constate une opposition très nette entre les électeurs communistes d'une part et les électeurs UDR d'autre part. Dixième et dernière question, dans la conduite de leur politique étrangère, certains pays se soucient d'abord de rester fidèles à leurs principes, d'autres se préoccupent avant tout de leurs intérêts de puissance. Parmi les quatre pays suivants, quel est celui qui vous semble se soucier le plus de rester fidèles à ces principes ? On voit que les électeurs communistes placent l'Union soviétique nettement en tête, alors que pour les électeurs UDR, c'est la France, et de loin, qui est la plus fidèle à ces principes. En revanche, tous les Français sont d'accord pour estimer que les États-Unis font passer leurs intérêts avant leurs principes. Voilà, tout est en place pour le deuxième round, c'est-à-dire pour le débat proprement dit entre M. Michel Lebray et M. Jacques Duclos, débat que va maintenant animer Alain Duhamel. Merci. C'est M. Michel Lebray qui a gagné le taux, c'est qu'il a donc pu déterminer l'ordre du passage des films. C'est donc, puisque nous sommes armes égales, M. Jacques Duclos qui va pouvoir, le premier, prendre la parole. Oui, j'ai pas mal de choses à dire sur le film de M. Lebray, mais tout d'abord, j'ai quelque chose à dire sur la déclaration faite par ce M. Heurey, qui est venu au nom de tous les PDG de France et de Navarre défendre le caractère cosmopolite du capital. Eh bien, lui prétend qu'il n'y a aucun danger à voir le capital étranger s'introduire en France et il prétend que c'est même l'avenir et que, par conséquent, l'idée de Patrick se fait telle que cela l'imagine M. Lebray est appelée à disparaître assez rapidement parce qu'il y a contradiction entre ce que disait ce M. Heurey et l'allure générale de votre film. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ici, quelques chiffres me paraissent importants. La part, je veux montrer qu'en France, il y a des régions entières qui sont sous-industrialisées et tandis qu'il y a des capitaux français qui viennent, des capitaux étrangers qui viennent s'investir en France, il y a aussi des capitaux français qui sont investis à l'étranger. Et, par exemple, Saint-Gobain, on a beaucoup parlé de Saint-Gobain l'année dernière avec Riboud et de Vauguet. Eh bien, la part de production en France de la compagnie Saint-Gobain est tombée de 49 à 42 % les 10 dernières années. Il faut que la France le sache. La part des pays étrangers dans le chiffre d'affaires de la compagnie française des pétroles est de 24,5 %. L'air liquide, dont je parlais tout à l'heure parce que c'était une société qui a fait pas mal de bénéfices pendant l'occupation hitlérienne en France. L'air liquide a plus de la moitié de son capital et 70 % de son personnel à l'étranger. Péchiné prévoit qu'en 1973, ses usines américaines et hollandaises produiront autant d'aluminium que toutes ses usines françaises. Et Michelin, d'après la presse financière, réalise un chiffre d'affaires supérieur à l'étranger qu'en France. Et les ciments à lafarge réalisent aussi plus d'affaires aux États-Unis qu'en France. Et alors, ce qu'on regarde les groupes financiers. Dans la financière de Suez, capitaux anglais, la banque de Rothschild, alors liaison entre la banque française, anglaise, belge, américaine, l'Union européenne industrielle et financière, banque du groupe Schneider, pénétration de capitaux américains qui détiennent une banque américaine qui détient 20% des capitaux. La banque commerciale de Paris du groupe Dassault, dont M. Chalandon était naguère le directeur, a cédé 15% et 10% de participation à une banque américaine, une banque allemande. Quatre banques anglaises, allemandes et américaines détenaient en 1969 30% du capital de la banque Worms, quatrième banque d'affaires française, contrôlée en grande partie par la famille d'Étinger. Je constate que les milieux gaullistes apparaissent en relation très étroite avec ces groupes financiers qui sont fortement pénétrés par le capital étranger. En effet, Rothschild, je ne veux pas citer le nom, mais enfin, vous savez qui je ne veux pas. Dassault lui-même est Chalandon, ça on sait. Et Worms, la famille d'Étinger, voilà par conséquent des choses qui ne sont pas à dédaigner. Et puis, si on regarde les investissements américains en France, en 1968, 2 milliards de dollars dans 2 000 entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de francs ont été investis. Et les capitaux américains contrôlent, en France, 85% de l'industrie française des lames de rasoir, 76% des ordinateurs, 70% des machines à coudre, 80% des tracteurs. Voilà quelques chiffres qui montrent que ce monsieur Ereille, lorsqu'il minimise l'importance et le danger que représente la pénétration de capitaux étrangers en France, se moque gentiment du monde. Monsieur Duclos, vous venez, je crois, de répondre à monsieur Ereille. Je pense donc que monsieur... Ah, c'est pas monsieur Debré que j'ai répondu, c'est monsieur Ereille. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Debré, vous devez donc peut-être vous également pouvoir répondre à monsieur Sulte Berger. Je répondrai pour ce qui me concerne plus brièvement. La défense qu'a faite monsieur Sulte Berger de l'ONU n'est pas mauvaise, mais elle cache bien des choses. Par exemple, elle cache le fait que cette organisation a décidé que lorsqu'il y aurait un conflit entre États américains nord ou sud, c'est l'organisation des États américains qui s'en occuperait et pas l'ONU, que lorsqu'il y aurait un conflit en Afrique, c'est l'organisation de l'Union africaine et pas l'ONU. Par conséquent, on ne s'occupe pas du Biafra, pas plus qu'on s'est occupé de Saint-Domingue, qu'on ne s'occupe pas davantage de ce qui se passe en Russie et chez les satellites et on ne s'occupe pas de Budapest. C'est-à-dire que déjà, toute une partie du monde échappe à une organisation internationale. Et j'ajoute qu'il y a eu une fois où l'organisation des Nations unies aurait peut-être pu sauver la paix, c'est lorsque un gouvernement égyptien a demandé le départ des casques bleus, de les maintenir ou de les doubler. Et peut-être que ça aurait été la fin, ou en tout cas, ça n'aurait pas été le commencement de la guerre des six jours dont nous connaissons toutes les suites aujourd'hui. En d'autres termes, l'organisation des Nations unies est une institution, une institution respectable où, comme l'a dit M. Sulzberger, le grand rêve de la diplomatie publique se transforme en salle réservée à la diplomatie secrète si on veut faire du travail utile. Mais ce qui est le fond des choses, c'est qu'aujourd'hui comme hier, une nation pacifique qui veut garder son indépendance et à travers son indépendance ses libertés est obligée de compter sur elle-même et de ne pas compter sur l'organisation des Nations unies qui n'a en aucune façon la capacité de maintenir la paix et la liberté. C'est ça que voulait dire Jean Coe, c'est ça que je veux dire. L'institution est bonne mais elle n'empêche pas les nations de se rendre elles-mêmes ou de se considérer elles-mêmes comme responsables de leur destin. Très bien. Puisque vous avez au fond répondu l'un et l'autre à vos contestataires, je pense que maintenant M. Jacques Duclos va pouvoir cette fois-ci nous donner ses premières réactions sur le film réalisé sous la responsabilité de M. Michel Debré. Je vais tout d'abord remarquer une chose, c'est que M. Michel Debré a procédé à un amalgame assez dangereux et qui me touche directement, c'est pourquoi je vais réagir avec non moins de vigueur. J'ai vu des images, on a passé le traître d'Orio qui faisait partie de la cinquième colonne hitlérienne et qui était au service du préfet Langeron pendant la drôle de guerre pour nous pourchasser, il était payé par la banque de Rothschild justement, dit un livre qui vient de paraître ce jour dernier chez Fayard, chez mon éditeur. Eh bien, alors, mais je n'y suis pour rien dans ce livre-là. Eh bien, ce Dorion, vous l'avez passé là et vous avez essayé de faire l'amalgame entre les dirigeants communistes et comme j'en suis un, je me sens directement concerné, alors expliquons-nous et carte sur table, allons au fond du problème. Vous avez parlé du pacte germano-soviétique, eh bien, quand on parle du pacte germano-soviétique, il faut essayer de voir le contexte dans lequel les choses sont passées. Quelle était la politique suivie par la France dans cette période-là ? La France avait abandonné l'Espagne républicaine, ce qui était un crime. Et les volontaires français qui sont partis en Espagne défendre l'Espagne défendaient en vérité l'indépendance française. Et puis, il y a eu Munich. Munich, on a présenté ça comme une victoire de la France, comme une victoire de la paix. C'était la plus sombre des capitulations que l'on ait pu imaginer. d'ailleurs, Daladier lui-même, quand il est revenu, a été surpris des acclamations qu'il accueillait. Et il savait très bien, lui, qu'il n'avait pas sauvé la paix. Il avait, au contraire, compromis gravement la sécurité de la France. Et puis, l'accord de Munich a été suivi de l'accord franco-allemand de décembre 1938. Et c'est dans cette période-là que Georges Bonnet avait dit à l'ambassadeur d'Allemagne, le comte Veltzschek, lui avait dit que les communistes seront mis à la raison. Et puis, finalement, le comité France-Allemagne agissait comme il le voulait. Et lorsque la délégation militaire franco-britannique s'est rendue à Moscou, elle n'a pas accepté de prendre des dispositions en vue d'obtenir qu'un accord militaire puisse être efficace. À la vérité, la Pologne des colonels et la Roumanie ne voulaient pas laisser passer les armées soviétiques sur leur territoire. C'est dans ces conditions-là. Et maintenant, les documents de M. Neville Chamberlain, qui viennent d'être publiés à Londres, montrent de façon encore plus claire qu'elle était le double jeu du gouvernement anglais et du gouvernement français. Le jeu du gouvernement anglais et du gouvernement français, c'était de faire se battre l'Union soviétique et Hitler et ensuite, pour pouvoir tirer les marrons du feu. Et dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, eh bien, lorsque l'Union soviétique a pris cette décision de signer le traité avec l'Allemagne, le pacte germano-soviétique, qui n'était pas un traité d'alliance, qui était un traité de non-agression, c'était la politique française. Churchill lui-même l'a reconnu, ça. La politique française et anglaise qui l'avaient acculé à cette situation. Et alors, vous nous présentez en somme comme de mauvais Français. Vous essayez de nous présenter comme des Français assez singuliers, des Français de deuxième zone. Eh bien, là, il faut s'expliquer. Nous, nous avons été pourchassés. Ma tête a été mise à prix. J'ai été condamné. La peine de mort posait sur nous. Nous n'avons pas flanché. Nous n'avons pas été de ceux qui se reniaient. Au fond, on aurait voulu nous faire renier nos idées. On aurait voulu que nous allions demander l'amant et dire nous cessons d'être communistes aujourd'hui. Nous ne sommes pas hommes à faire ça, vous savez. La mort ne nous fait pas peur. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons continué à lutter. Et lorsque la France a été envahie, nous avons été là pour la défendre. Et nous n'avons été pas les derniers. Je ne dis pas que nous avons été seuls. Nous n'avons pas été les derniers à la défendre. M. Michel Debref. Je voudrais d'abord dire ceci. Je suis ici le seul ministre et M. Duclos est de l'opposition. Je pense que les opinions dans ce studio et autour des postes de télévision sont diverses. Et nous discutons du patriotisme. Mais je mets l'hypothèse. M. Duclos, chef du gouvernement ou ministre, serions-nous ici à discuter du patriotisme ? Je ne le pense pas. Car l'une des premières caractéristiques, c'est que le patriotisme de M. Duclos est extrêmement exclusif. Il est exclusif, on le voit bien. On est patriote sous la Révolution, il a raison. On est patriote sous la Commune, il a raison. Mais l'histoire du patriotisme français est une longue histoire à travers tous les régimes. Le patriotisme est le bien de tous. Il n'est l'apanage de personnes. Et d'autre part, il n'est pas non plus l'apanage d'un des dirigeants du Parti communiste. Et si M. Duclos était au gouvernement, je ne suis absolument pas certain que nous puissions discuter comme nous l'avons discuté aujourd'hui. Maintenant, autre chose. Êtes-vous sûr que ça va durer ? Êtes-vous sûr que ça va durer ? Êtes-vous sûr que ça va durer ? M. Duclos, je suppose, et ce que vous venez de dire donne un certain encouragement à ma question. Qu'au lieu de faire ce film en 1970, nous l'eussions fait, mettons, en 1934, en 1939 ou en 1948, supposez qu'on nous demande de le faire dans dix ans. Pensez-vous que la manière dont vous présenteriez les choses serait la même ? Non. Parce que non seulement vous avez une conception restrictive du patriotisme, mais vous avez en plus le sentiment que comme il y a une doctrine sociale, une doctrine dite sociale, qui vous conduit à une doctrine politique d'alignement, votre patriotisme est lié à une question fondamentale, nous sommes nationaux dans la mesure où la défense des intérêts français convient à l'intérêt soviétique. Donc, il est, je crois, important au début de cette discussion de bien marquer ces deux caractères de ce film et de votre film. Encore une fois, soyez heureux que je sois ministre et pas vous et soyez heureux également qu'on vous ait demandé ce film en 1970 et pas il y a dix ans et peut-être pas dans quelques années. Voilà ce que je veux vous dire. Mais écoutez, le film, le film justement dont je me suis servi au début de ce film que vous avez vu, c'est La Marseillaise. Eh bien, voyez-vous, notre patriotisme n'est pas une chose occasionnelle. Ce film, j'ai travaillé avec Jean Renoir à ce moment-là, non pas comme cinéaste, mais j'ai discuté avec lui pour faire ce film La Marseillaise parce que le gouvernement de l'époque ne se préoccupait pas de célébrer le 150e anniversaire de la Révolution française et nous l'avons en quelque sorte remplacé. Mais revenons maintenant à nos moutons. Revenons à la résistance, revenons au patriotisme. Nous, nous avons été pourchassés par des gouvernants comme vous parce que vous étiez, vous, dans le cabinet de Paul Reno à ce moment-là. Bon, eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous êtes partis, je sais bien, lorsque la guerre a été déclarée, vous êtes allés au front. Bon, mais pendant cette période-là, vous avez été dans ce gouvernement où les campagnes anticommunistes étaient forçonnées, où on essayait de créer un climat de programme contre nous, n'est-ce pas ? Eh bien, lorsque la guerre a été là, nous avons, nous, nous avons lutté contre l'envahisseur allemand. Et ici, et ici, vous m'entendez bien, je veux vous citer puisque vous êtes gaulliste à tout craint, vous, hein, je veux vous citer une lettre, une lettre que j'ai reçue en tant que dirigeant puisque vous avez parlé des dirigeants communistes français. Eh bien, en tant que dirigeant du Parti communiste, j'ai reçu le 10 février 1940, daté du 10 février 1943, adressé au comité central du Parti communiste français la lettre suivante. L'arrivée de Fernand Grenier, l'adhésion du Parti communiste au comité national qu'il m'a apporté en votre nom, la mise à ma disposition en tant que chef des forces françaises des valientes formations de franc-tireurs que vous avez constituées et animées, voilà une nouvelle preuve de votre volonté de contribuer à la libération et à la grandeur de notre pays. Convaincu que votre décision apporte une contribution importante à l'intérêt national, je vous en remercie sincèrement. De grands efforts, de grands sacrifices vous seront demandés après tous ceux que les membres de votre parti ont déjà consentis au service de la France. Eh bien, à ce moment-là, c'était à la fin de 1907, c'était la date du début de 1943. 1942, nous nous battions depuis longtemps déjà. En 1941, en 1941, il y avait eu les fusillés de Châteaubriand. M. Duclos, nous discutons sur la patrie et le patriotisme. et bien ça, je peux, je peux, si vous voulez, revenir à juin 1940 et à l'allusion que vous avez vous-même faite dans vos mémoires de certains dirigeants communistes demandant aux Allemands la parution de l'humanité. Je pourrais également citer aussi bien d'autres ouvrages qui montrent que si un certain nombre individuellement ont été courageux jusqu'en juin 1941, le Parti communiste a pris une certaine position à partir du moment où l'Allemagne hitlérienne a envahi la Russie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui. L'histoire... Mais moi, je veux dire ce que vous avez fait. Bon, tenez. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense que la discussion sur le sens de la patrie est une discussion qui doit être tournée vers l'avenir. Nous avons chacun l'héritage du passé français. Mais regardons pourquoi en 1970, vis-à-vis des jeunes générations, sommes-nous les défenseurs de la patrie ? Sommes-nous ? Je parle de ceux qui pensent comme moi. Mais encore une fois, il n'y a point de monopole du patriotisme. Pourquoi pensons-nous qu'il faut être patriote ? Et c'est là peut-être où vous ne répondez pas. Il faut être patriote parce que l'essentiel de la vie humaine, c'est la liberté. C'est-à-dire la possibilité pour chaque homme et pour chaque femme, citoyen, citoyenne, d'avoir sa liberté d'opinion. Il parle plus que moi, bien sûr. Mais je parle mieux aussi. Sa liberté d'opinion. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre opinion. Et pour pouvoir défendre ses libertés, il faut un régime politique fondé sur le suffrage universel librement exprimé. Je dis bien librement exprimé. Vous avez été l'homme de la subversion de 58. librement exprimé. Alors, alors, alors. Et pour avoir ce suffrage universel, il faut une solidarité si grande qu'au lendemain du scrutin, ceux qui n'ont pas été élus, ceux dont les candidats n'ont pas été élus, s'inclinent devant la loi de la majorité. C'est ce mécanisme extrêmement délicat et qu'on ne connaît que dans une faible partie du monde qui donne à la notion de patrie et à la notion de nation sa valeur éternelle. C'est cela l'essentiel. Et quand nous nous tournons vers les jeunes, c'est cela que nous devons leur apprendre et que nous devons leur faire comprendre. En outre, c'est ainsi que s'affirme à l'égard de toutes les forces du monde l'indépendance d'une nation et ses possibilités de faire triompher non seulement ses intérêts matériels mais aussi ses vues. Voilà, me semble-t-il, l'essentiel du débat et la valeur de l'idée de patrie. Monsieur Jacques Duclos, je voudrais que vous répondiez naturellement mais si vous le voulez bien que... Il ne faut pas favoriser M. Debré à mon détriment. Ce n'est absolument... Je ne le voudrais pas. Non, 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 non. Non, s'il vous plaît. Ce n'est absolument pas... Armes égales. Ce n'est absolument pas mon intention. J'aimerais tout simplement que sur ce point historique vous concluiez naturellement comme vous le voulez mais en tenant compte aussi de l'heure et du fait que je suis sûr que vous voulez vous-même aborder d'autres aspects du sujet. Il faut que je revienne un peu en arrière. Je vous ai parlé tout à l'heure de la situation de la France en 1941, 1942. En 1942, il y avait un chef de gouvernement qui s'appelait Laval. Ce chef de... Attendez. Ce chef de gouvernement avait engagé une campagne à ce moment-là pour échanger un prisonnier français en Allemagne contre trois travailleurs. Nous, nous luttions à cette époque-là contre la déportation du travail, contre cet envoi de prisonniers français. Écoutez. Vous n'étiez pas les seuls. Et ici, attendez, mais ici, je vois, j'ai la photocopie du journal officiel de l'État français du 9 août 1942 et je lis là dans cette page par arrêté en date du 4 août 1942, M. Michel Debré, auditeur de première classe au Conseil d'État et nommé maître des requêtes au Conseil d'État en l'emplacement de M. Puget nommé conseiller d'État. Eh bien, vous savez, nous n'étions pas à même nous d'avoir des nominations de ce genre-là. M. Jacques Duclos, laissez répondre M. Michel Debré, bien que ce soit une question sur laquelle je... La règle du Conseil d'État est l'avancement à l'ancienneté et les collègues du Conseil d'État étaient suffisamment indulgents pour ne pas faire attention que ma présence au Conseil d'État était tout à fait hypothétique. Et l'ensemble du mécanisme a permis une nomination qui était tout à fait pour quelqu'un qui ne siégeait point à ce Conseil pour des raisons qui n'étaient pas éloignées de celles qui vous mettaient dans la clandestinie. Vous avez d'ailleurs dit vous-même... Oui, mais le gouvernement de l'époque, enfin, ne vous pourchassez pas comme il nous pourchassait à nous. Parce que sans ça, ils ne vous auraient pas nommé. Entre nous. Les Allemands suffisaient à me pourchasser. Oui, mais nous, nous avions les deux. Nous avions les deux. M. Jacques Duclos, si vous le voulez bien, si vous le voulez bien, je prends que ça... Eh bien, moi, je veux dire que la patrie, telle que la conçois M. Debré, c'est une patrie de rêve. C'est une patrie qui n'existe pas dans la réalité. Parce que, dans un pays comme la France, il y a des hommes qui sont exploités et il y en a d'autres qui exploitent. Et entre ces hommes qui sont exploités et ceux qui exploitent, il n'y a pas d'identité d'intérêt. Et c'est pourquoi notre patriotisme, à nous, consiste à tout mettre en œuvre pour essayer de débarrasser la France de la domination des monopoles capitalistes dont le gouvernement fait la politique, justement. Et pour délivrer la France de la domination des monopoles capitalistes, eh bien, il faut naturellement que nous allions vers un régime nouveau et vers des nationalisations. Par exemple, vous parlez de la grandeur de la France. Nous admettons-nous parfaitement qu'il faut, comment dirais-je, mettre la France à l'heure actuelle du point de vue de son équipement industriel. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'on va. Et dans la mesure où il y a des concentrations, ces concentrations se font au détriment de la classe ouvrière. Tandis que nous, nous pensons que la nationalisation, c'est la forme la plus démocratique de la concentration qui exige le développement de la société à l'heure actuelle. Et nous pensons qu'il faut mettre un terme à la domination des monopoles capitalistes. Vous ne me ferez pas croire que les monopoles capitalistes sont indépendants, sont indispensables à la vie de la France. Tandis que vous, vous croyez... pas plus que le Parti communiste. ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Mais écoutez, si nous n'étions pas là, vous auriez trop au jeu pour faire votre politique réactionnaire. Heureusement que nous sommes là. Alors, M. Michel Debré. Je dirais simplement que les importantes nationalisations ont été réalisées... Vous les défaîtes, maintenant. Vous les défaîtes. ...ont été réalisées par le général de Gaulle et que dans ces nationalisations, la plus forte manifestation du Parti communiste est d'y multiplier les grèves à caractère politique. Je ne crois pas que ce soit comme ça que l'on donne à l'ensemble des Français le sentiment que les entreprises nationalisées sont au service de l'État. Je suis très frappé du fait que certains dirigeants communistes considèrent que les entreprises nationales sont le lieu où l'on peut le plus faire des grèves pour des motifs non professionnels. Dans ces conditions, il y a peut-être quelque chose à modifier à votre jugement. Et si vous êtes si favorable au développement des nationalisations, c'est parce que vous pensez que vous pourrez multiplier les grèves politiques. En tout cas, les faits sont là. Il me semble, par ailleurs, que vous venez de dire quelque chose qui est assez grave et qui est assez grave dans la mesure où un très grand public nous écoute et qui est le suivant, toutes les concentrations se feraient au dépens des travailleurs. Comment pouvez-vous dire cela ? Si, il y a quelques années, on avait laissé, par exemple, toutes les petites sociétés d'aviation qui existaient, jamais on n'aurait fait concorde. C'est parce que il y a eu sud-aviation, concentration, et qui a permis de faire concorde. Et si, ces semaines dernières, j'ai proposé au gouvernement qu'il a accepté une fusion plus importante encore, c'est parce que si nous voulons que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y ait encore une industrie aéronautique, il faut une certaine dimension. J'ai entendu parler tout à l'heure de quelqu'un qui évoquait l'achat de boules. Pourquoi n'a-t-il pas dit que 2 ans après, j'ai proposé au gouvernement et au général de l'autre qui l'ont accepté, le plan calcul qui fait qu'il y a maintenant une société entièrement française avec des capitaux d'État et des capitaux privés. En d'autres termes, l'effort pour développer la capacité industrielle de la France et sur ce point, si je ne l'éprouve pas tout à fait les thèses de M. Héré, il a raison, avec des capitaux qui, le cas échéant, viennent ici apporter les chances de leurs techniques et de leurs possibilités, donnent une possibilité à la France de se développer. L'essentiel, l'essentiel pour que la patrie subsiste, c'est que le pouvoir politique soit non seulement indépendant, comme on dit, mais qu'il soit plus fort. Et si nous avons, nous autres, derrière le général de Gaulle, tellement travaillé pour que la France moderne ait des institutions qui assurent l'autorité du chef de l'État et la stabilité du gouvernement, c'est parce que nous savions qu'il y avait une nécessité pour le développement économique d'échanges multiples, de transformations et qu'il fallait, pour le bien de la France comme pour le bien des travailleurs, qu'il y ait un pouvoir politique représentant l'intérêt national, qu'il y ait ici ou là des erreurs. Il y en a partout, même chez les dirigeants du Parti communiste. Mais l'essentiel est là. C'est que dans le développement de la France qui est nécessairement un développement portes ouvertes, il y ait une autorité politique qui soit là pour dire l'intérêt national permet ceci, l'intérêt national ne permet pas cela. Et cet intérêt national, tous les exemples le montrent, c'est d'abord l'intérêt des travailleurs et des ingénieurs. Eh bien voilà, vous venez de parler justement de l'aviation, vous venez de constituer il n'y a pas longtemps une société nationale aérospatiale. Bon. Vous avez fusionné sur l'aviation, l'aviation et ses rêves. Seulement, il y a un grand producteur d'avions, un grand producteur d'avions qui vit justement dans l'entreprise de fonds publics. Cet entrepreneur d'avions, c'est Dassault. Eh bien, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été intégré, qu'il n'ait pas été nationalisé et intégré dans cette société nationale. C'est pour vous laisser quelque chose à faire. Dans cette société nationale aérospatiale, non, je vais vous dire pourquoi. Au fond, vous violez vous-même votre légalité en ne nationalisant pas l'usine Dassault. Dassault est député. Il est en même temps fournisseur de l'État. Une ordonnance gaulliste interdit qu'on puisse cumuler le mandat de député avec la fonction de directeur de société ou d'administrateur de société fournissant l'État. Monsieur Dassault fait tout cela. Et puis, monsieur Dassault, je l'ai dit un jour à votre quadruteur, monsieur Fontan, au Sénat, il n'a pas branché. Vous savez, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit ceci. Je le sais impassible sous les attaques. On raconte, on raconte que si une des raisons pour lesquelles ce monsieur Dassault qui est riche à milliards, qui a bâti son trianon là-bas dans les Yvelines, ce monsieur Dassault, une des raisons pour lesquelles l'UDR ne veut pas nationaliser Dassault, c'est parce que par le canal de Dassault, des fonds publics passeraient dans la caisse électorale de l'UDR. Je pense que vous ne le croyez pas. Ah, mais si, je le crois, justement, je le crois. Mais si, je le crois et c'est justement pourquoi vous ne voulez pas nationaliser Dassault. À la vérité, vous voyez bien, vous avez des principes mais vous les piétinez allègrement. Allègrement. Ce que je trouve pour le meneur du jeu, c'est que, me semble-t-il, les auditeurs doivent s'attendre à autre chose que ce que nous disons maintenant. Ils s'attendent en effet, car le fond du problème me paraît là, non pas telle ou telle conception, ni telle défense, mais pourquoi, encore une fois, l'ensemble des Français, au jour où nous sommes, pensent ou doivent penser, selon moi, que la patrie est encore une nécessité. Pour le Parti communiste, la patrie, en réalité, est un moyen, comme ils en appellent au peuple, que le sentiment national, fort heureusement, est très fort dans le peuple français. On dissimule derrière le mot patriotisme, on dissimule derrière le patriotisme une politique qui est une politique ouverte d'allégeance à une très grande puissance. Le vocabulaire, là, sert, en réalité, une politique bien déterminée et qui n'est point l'indépendance, par conséquent, qui, à mes yeux, n'est pas le bien de la France. Au contraire, pour ceux qui, aujourd'hui, alors que le marché européen s'ouvre, alors qu'il faut un si grand échange des affaires internationales, enseignent ou souhaitent enseigner à la jeunesse les valeurs nationales, c'est parce que, outre ce que je disais tout à l'heure sur la liberté et que je ne reviens pas, sur lequel je ne reviens pas, il y a le grand problème de l'indépendance de la France. Pour les années qui viennent, l'essentiel pour notre pays, pour ses travailleurs et pour ses citoyens, c'est que la France est une politique et que cette politique soit conforme, d'une part, à ses intérêts et, d'autre part, à un certain idéal. Si l'on veut que la France joue un rôle, soit capable de se défendre, influe sur l'avenir de l'Europe, est la responsabilité de son destin, il importe que l'on sache que l'idée patriotique est à la base de toute politique sérieuse. C'est cela, me semble-t-il, le débat et non pas telle discussion sur telle ou telle forme de l'activité économique. Au fond, ce que M. Michel Debray vient de dire, je crois, est une conclusion en ce qui le concerne à cette première partie du débat. Non, ce n'est pas une conclusion. Je voudrais que M. Jacques Duclos lui aussi, puisque le temps a été pris, je voudrais que M. Jacques Duclos lui aussi réponde en ce qui le concerne de la même façon avant que nous passions à la seconde partie du débat. M. Debray prétend que le patriotisme serait pour nous un moyen pour dissimuler une allégeance. À la vérité, le patriotisme est un moyen pour les hommes du grand capital que vous êtes pour dissimuler une allégeance à des puissances importantes. Dites-les-moi. Écoutez, écoutez, regardez déjà la différence qu'il y a dans votre politique. Ici, laissez-moi parler. La différence qu'il y a entre votre politique par rapport à il y a quelque temps. Eh bien, maintenant, on va à Washington bientôt et on dit qu'il n'y a aucun désaccord sur le Vietnam, notamment, entre la France et les États-Unis. Ce n'était pas la tonalité du discours de Phnom Penh que vous n'avez pas oublié. Non ? Non, 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 mais enfin, écoutez, ne parlez pas tout le temps. Ou alors, je ne vous laisse plus parler. Non, non, mais vous ne pouvez rien souffrir, alors, s'il vous plaît. Je vous écoute, monsieur le Président. A la vérité, vous essayez... Ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère. Je ne dis plus un mot. Vous essayez de présenter la patrie, de présenter comme un ange pur, sans tâche. A la vérité, vous représentez des intérêts sordides, les intérêts des monopoles capitalistes. Ce monsieur Ereille qui est venu défendre ici ses intérêts, la pénétration du capital étranger en France, eh bien, ce monsieur Ereille, il a joué un rôle bon, un rôle que je comprends très bien. Mais à la vérité, vous êtes le gouvernement des monopoles capitalistes. Vous êtes le gouvernement de la vie chère. Vous êtes le gouvernement... Quoi qu'il ait dit hier soir, monsieur le Premier ministre, vous êtes le gouvernement de la vie chère parce que c'est vous qui haussez les tarifs publics. C'est vous qui portez la responsabilité de cela. Et dans votre politique, eh bien, les intérêts des travailleurs n'entrent jamais en ligne de compte. Ils entrent en ligne de compte dans la mesure où vous avez... Vous êtes obligés de faire quelque chose pour eux. Non, à la vérité, votre patriotisme s'arrête là où commencent les intérêts. Voilà. Monsieur Duclos, je ne peux pas accepter cette formule, qui est une formule que je comprends parfaitement du point de vue de la propagande, mais qui est l'expression totalement caricaturale de la vie politique qu'elle en est un mensonge. Nous sommes dans un système démocratique avec une liberté qui est une liberté politique et une liberté économique. Il y a un développement de l'entreprise privée, petite, moyenne ou grande. Et la doctrine, je le répète, que le pouvoir politique soit indépendant de toutes ses activités économiques et susceptible de les orienter. et je puis vous dire que le gouvernement est totalement indépendant et je puis l'affirmer avec beaucoup plus de conviction que vous-même l'affirmiez tout à l'heure. Mais ce qui est important de dire et ce qui est important de savoir, c'est que le sens du bien national, je peux vous l'affirmer et vous le savez bien, le sens du bien national qui est l'aspiration de tous les Français, c'est bien ce qui nous fait agir. Et quand nous parlons de patriotisme, vous parlez de votre point de vue, moi je le parle du mien. Mais mettez-vous un instant, non pas un militant de tel ou tel parti, mais le Français qui vit et qui regarde. Que pense-t-il de ce patriotisme ? Vous ne lui avez pas répondu ? Moi j'ai essayé de lui répondre. Le patriotisme de ce Français, c'est le sentiment que les hommes politiques et tous les dirigeants ont une tâche première. Ils ont la responsabilité du sort des Français. Responsabilité économique, responsabilité sociale, c'est cela, l'application du patriotisme à la vie courante. M. Michel Debray et M. Jacques Béclot, comme on dit à l'Assemblée nationale, le débat est clos, ou plus exactement la première partie de ce débat, puisque maintenant, c'est Michel Bassi qui va permettre aux téléspectateurs qui sont ici de poser à leur tour un certain nombre de questions. Oui, la parole maintenant, si vous voulez, est aux Français. Il y a ici 30 personnes réparties en 3 tables de 10. à ma droite, il y a la table de ceux qui, disons, ont connu la Troisième République. Il y a devant moi la table de ceux dont la mémoire politique est née avec la Quatrième République. Et puis, il y a la table de ceux qui ne peuvent avoir connu que la Cinquième République. C'est donc un critère d'âge qui a été retenu par la Sofresse qui a fait cette sélection pour retenir les personnes qui sont ici ce soir. Mais je précise que la Sofresse a également cherché à pondérer selon les catégories socio-professionnelles et également selon les opinions politiques l'échantillon entre guillemets qui se trouve ici ce soir et qui, bien entendu, ne peut pas prétendre être une représentation exacte de la population française. Je me tourne maintenant donc vers les 3 animateurs de table et je crois, André Campanard, la première question est à vous. Je crois, Michel Bassic, la première question sera en fait posée par les 3 tables et qu'elle porte sur l'Europe. La première question est posée ici à cette table mais aux 3 en même temps. C'est M. Nord, étudiant, qui la pose. Confondre l'intérêt permanent de la France avec un grand idéal humain, voilà qui serait beau. En donnant ainsi au problème une dimension planétaire, le général de Gaulle lui donne tout son sens. Dans votre film, M. le ministre, une personne déclare à propos du patriotisme qu'il s'agit de défendre la dignité d'ouvrier. Ces dimensions ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Ne voyez-vous pas là une mise en cause aujourd'hui du mot d'ordre prolétaire de tout pays unissez-vous ? Je pense qu'il y a eu une erreur sur la question. C'est une question sur l'avenir. Excusez-nous. Nous allons prendre M. Louet, je crois. Oui, oui. La deuxième question sur l'Europe. Dans le cadre de l'Europe, la Grande-Bretagne, en y accédant, ne risque-t-elle pas de créer un trouble économique à nos partenaires et à nous par l'apport de ces produits sur le marché commun ? M. Schnever, étudiant. Alors, une question plus particulièrement pour M. Debray. Comment peut-on se faire une idée de la patrie dans une Europe unie pleinement réalisée ? Alors, ce sont toutes sortes de questions sur l'Europe. Est-ce que... Alors, ici aussi, nous avons une autre formulation, si vous voulez. M. Hennessy. Croyez-vous qu'un jour, l'idée de patrie française pourrait être remplacée par l'idée de patrie européenne ? Si oui, comment et quand croyez-vous qu'on y parvient ? Oui, nous avons une question sur du même ordre par M. de Sacabas. Oui, alors, ma question était la suivante. Elle répond parfaitement d'ailleurs celle de M. M. de Bray. Ne pensez-vous pas que la notion de patrie tende à s'élargir jusqu'à une prise de conscience de patrie européenne ? Ces questions sont fort importantes. De quoi s'agit-il quand on parle d'Europe ? Quand on parle d'Europe, d'abord, il faut bien voir que la définition même de ce mot est de plus en plus imprécise. Il y a quelques années, aujourd'hui encore, on parle de l'Europe des six. Maintenant, avec l'entrée de la Grande-Bretagne, on envisage l'Europe des dix. Puis on peut envisager une Europe encore plus grande et dans la mesure où on s'oriente vers une conférence de sécurité européenne, on peut imaginer même une Europe encore plus large. Il y a déjà dans cette imprécision le signe que la notion d'unité et la notion d'union sont accolées à une sphère géographique qui est insuffisamment précise. Quand nous parlons d'Europe, ce que nous souhaitons, en nous analysant bien, c'est que nous souhaitons d'abord du point de vue économique et qu'il y ait une très grande liberté de circulation car nous pensons qu'un très vaste marché est en effet utile au développement des entreprises et par conséquent au niveau de vie des travailleurs. Et que, le cas échéant, nous pouvons accepter des troubles supplémentaires par un élargissement si cet élargissement économiquement représente une capacité supplémentaire à nous de nous en servir. C'est aussi une sorte de sentiment d'ordre social dans la mesure où des pays de civilisations analogues mettent leurs efforts en commun pour améliorer le niveau de vie général. Et puis, il y a aussi éventuellement le sentiment politique qu'un effort de coopération entre les vieilles nations européennes diminuera ce qui, dans le passé, fut des sujets de tension et par conséquent des sujets de conflit. Mais la grave erreur qui a été commise et qui est encore commise, c'est de penser que pour résoudre ces problèmes économiques, sociaux et politiques, la constitution d'un État soit une condition nécessaire ou indispensable. Parce qu'alors, on tue à peu près toute la construction. car bâtir un État, construire une nation n'est pointe artificielle. Il y faut justement ce sentiment de la solidarité qui est le sentiment national. Alors, comme l'a dit une fois le général de Gaulle, que de générations en générations, après des échanges de jeunes répétés, pendant des années et des années, le patriotisme des vieilles nations sent devant lui un nouveau patriotisme, s'élevé peut-être. Mais dites-vous bien que nous n'en sommes pas là. Et que lorsque nous voyons nos partenaires, qu'il s'agisse de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre ou de nos voisins, du Benelux, nous sentons bien que dans toutes les discussions, c'est d'abord la défense de leurs intérêts, la défense de leur influence, et qu'en effet, nous sommes à un moment où toutes ces idées économiques, sociales et politiques n'ont de chance d'avancer que dans la mesure où les patries, où les États s'entendent, en d'autres termes, oui, pour une organisation européenne économique, pour un développement européen d'ordre social, oui, pour un effort d'entente allant au-delà de ce qu'on appelait le rideau de fer, mais pensez bien, et que l'on pense bien que cela se fera sur la réalité politique qui est celle des sentiments nationaux, travaillons pour un lointain avenir, mais en attendant dans le présent, ne dîlons pas notre pays, nous y perdrions non seulement la défense de nos intérêts, mais ce qui fait notre influence profonde. Dans ces conditions, n'en doutez pas, il faut aller vers un effort d'organisation du continent européen, mais il faut le faire en partant de ce qui est solide et réel, les États, les nations, les patries, et pour ce qui nous concerne, avant toute chose et pour bien des raisons, pour le souci de notre indépendance politique, l'État, la nation et la patrie française. Oui, il y a des forces économiques et politiques qui travaillent en vue de la réalisation d'une Europe supranationale dont je voudrais dire les dangers qu'elle comporterait pour notre pays. Il faut voir ce que représente cette Europe d'aujourd'hui. Les monopoles capitalistes les plus importants et les plus forts sont les monopoles capitalistes allemands. Si on tient compte de l'entrée éventuelle de l'Angleterre, il est évident que la France serait dans une large mesure minorisée dans une Europe supranationale. Puis, il faut dire que l'Europe des 6 telles qu'elle existe aujourd'hui ou des 7 ou des 8 ou des 10, je n'en sais rien, demain, eh bien, cette Europe-là représente un bloc militaire et en face de cette Europe, il y a un autre bloc militaire. Nous considérons, nous, que ce qu'il faut, ce à quoi il faut tendre, c'est à la disparition des blocs militaires existants. Et cela ne peut se faire comme vous avez dit. Et cela ne peut se faire que par l'établissement, la substitution d'un traité européen de sécurité collective au bloc militaire. C'est pourquoi nous sommes partisans, nous, d'un traité de sécurité européenne collective. Et nous reprochons, justement, au gouvernement français de n'être pas assez actif dans ce domaine. Il s'est prononcé pour, ça, je le sais, mais il n'est pas très actif dans ce domaine parce qu'il y a plusieurs façons d'enterrer une question, celle de dire qu'on est résolument contre ou celle de laisser traîner les choses en longueur. Nous avons l'impression qu'on laisse traîner les choses en longueur alors que c'est un problème de la plus haute importance. Nous quittons, si vous voulez bien, le domaine européen. Une autre question, André Campana. C'est une question qui s'adresse d'une génération au fond à une autre, c'est-à-dire d'une génération de gens jeunes à deux hommes politiques ayant une certaine expérience. Elle concerne l'avenir. On dit expérience et non pas vieillesse. Je les remercie. Oui, certainement. Monsieur Nord, étudiant. Entre la société de consommation qui abrutit et la société... Parle un peu plus fort, s'il vous plaît. entre la société de consommation qui abrutit et la société de propagande qui anéantit l'homme, il n'y a-t-il pas place, selon vous, afin d'avoir une patrie qui soit pure à une troisième voie ? Une deuxième formulation qui s'adresse cette fois-ci à M. Debré. Je vais demander à M. Debré si l'évolution de la politique gouvernementale depuis le départ du général de Gaulle, qui a été marquée par l'alliance avec les centristes, par l'ouverture par une Europe technocrate, ne risque pas de conduire à l'abandon progressif de la notion de patrie et finalement en laisser le monopole au Parti communiste. Une troisième formulation, Mlle Carole Valérent, qui s'adresse aux deux hommes politiques. « Être patriote, est-ce ne pas acheter une machine à laver à crédit ? » « Être patriote, est-ce ne pas acheter une machine à laver à crédit ? » Je crois que c'est une allusion. « Est-ce ne pas acheter une machine à laver à crédit ? » Je crois que c'est une allusion à certains appels du gouvernement récent. Je voudrais que les jeunes fassent un peu attention quand on parle de société de consommation qui abrutit et tous ses défauts. Vous avez une vision qui est évidemment très bien répandue actuellement de la société de consommation qui apporterait avec elle tous les vices. Songez qu'il y a encore 50 ou 80 ans, ce qu'était la mortalité infantile, ce qu'étaient même les difficultés de la vie pour un très grand nombre de ménages. À l'heure actuelle, en 50 ans ou en 60 ans, les progrès de la technique, de la technique scientifique, de la technique médicale, de la technique tout court, les progrès économiques ont amené un changement très grand. Vous ne voyez plus de mères pleurant sur leur enfant mort dans le berceau comme on le voyait d'une manière constante il y a encore 100 ans avec la médecine. Vous ne voyez plus de ces cortèges de mendiants comme on l'en voyait il y a 100 ans. Donc, je demande aux jeunes, au moment où ils condamnent les défauts de la société de consommation, de voir les considérables progrès accomplis depuis 100 ans et notamment dans un pays comme la France. cela est capital pour juger des choses sainement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus et il y en a. Et justement, quand on essaie de parler et de faire comprendre l'intérêt général, de faire comprendre ce que représente la solidarité de tous les Français pour que la prospérité économique profite à tous, pour que cette immense sécurité sociale, ces excellentes allocations familiales, expression de la vie patriotique de tous les jours puisque c'est l'expression de la solidarité se développe, c'est bien quelque chose qui corrige tous les défauts que l'on dit volontiers être celui de la société de consommation. Le tout, et vous avez raison, c'est de bien savoir qu'il y a un intérêt général qui exige de se servir de la technique et non pas de faire que la technique soit maîtresse et le cas échéant aille trop loin dans la voie. Non, 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 excusez-moi de vous copier, M. Duclos va répondre mais je vais demander aux deux protagonistes de répondre brièvement maintenant car nous approchons du thème. Je veux dire que la société de consommation me paraît improprement nommée parce qu'on peut, il y a des gens qui consomment bien, c'est entendu, mais il y a des gens qui ne consomment pas assez et cette société donne un spectacle assez curieux. Par exemple, il y a deux ans, on a détruit des centaines de milliers de pommes, de pêches, de poires, toutes sortes de fruits alors qu'on aurait pu donner ça à de braves gens qui n'avaient pas la possibilité d'acheter ces produits-là. Par conséquent, société de consommation, eh bien, c'est une société qui ne permet pas à tout le monde de consommer selon ses besoins. Mais vous, quelqu'un dit n'est pas d'accord avec vous, M. Dupont, il téléphone tout de suite. Oui, ça c'est une autre histoire. Et je veux encore ajouter une chose, c'est que voyez-vous, notre société est tellement mal faite avec le système capitaliste que nous exportons. Il vaut mieux produire trop que de ne pas produire pas assez. Mais pas détruire, pas détruire, pas détruire, non pas détruire. Il ne faut pas produire pour détruire, il faut produire pour consommer et non pas pour détruire. Et voyez comment c'est tellement bien fait. On exporte, on paye, on va payer en 70 240 milliards d'anciens francs pour exporter des céréales excédentaires et nous allons payer 140 milliards ou 150 milliards d'anciens francs pour importer de la viande de porc qu'on pourrait avoir à partir de ces céréales excédentaires. Tout ça, c'est mal fait. C'est très mal fait, votre système. Votre gouvernement. Je vous signale que parmi les acheteurs de ces céréales, il y a notamment les pays communistes qui n'en produisent pas assez. C'est là aussi un problème et heureusement qu'il y a des pays libéraux pour faire du blé afin de nourrir les pays socialistes qui grâce à la collectivisation n'arrivent pas à en produire assez. Non, non, c'est la faute de la faute. Je vous explique pourquoi on en vend. Ce n'est pas par banque d'âme que vous vendez, c'est parce que vous ne savez pas faire autrement. Au moins, nous savons produire. Et vous savez détruire. Je voudrais répondre à la question. Nous allons passer à une autre question. Il y a une question forte importante qui a été dite tout à l'heure et qui me touche directement. Je pourrais répondre simplement non à la question posée. Il m'a posé la question suivante. Est-ce que depuis quelques mois, une certaine évolution économique ne conduirait pas à une technocratie supranationale ou internationale qui dissoudrait cette notion fondamentale d'intérêt national ? Je réponds non. Je crois m'être expliqué tout à l'heure. Le développement économique est lié à des échanges internationaux et ces échanges internationaux ont leurs lois, leurs avantages et leurs inconvénients. Mais l'essentiel est d'avoir une claire conscience de ce que représente l'intérêt de la France. L'intérêt de la France dans l'Europe, c'est cela, la leçon du général de Gaulle, l'intérêt de la France en elle-même, dans l'Europe et dans le monde. Et sur ce point, croyez bien que quels que soient les changements d'hommes, la ligne générale est suivie. c'est bien ça qui fait la permanence d'un patriotisme qui n'est pas le patriotisme d'une fraction, qui n'est pas le patriotisme de quelques-uns, mais qui est le souci de cet intérêt général profond des Français qui doit animer et qui nous anime. Encore, encore, encore. Eh bien non, ça il faut le dire, il faut le faire pour prétendre que la machine à laver est un obstacle au redressement économique du pays. Alors là, il vous plaît. Ça vole bas, ça vole bas. Voulez-vous que nous passions à une autre question ? Guy Clès, s'il vous plaît, la question de la table qui est devant moi. Nous avons trois questions que nous pouvons faire. Très très vite, s'il vous plaît, il faudrait, je crois, que vous les résumiez. Oui, elle concerne l'attitude du citoyen face aux obligations militaires du patriote. Madame Beaumann. Pensez-vous qu'un objecteur de conscience est un bon ou un mauvais patriote ? Monsieur Vagré. Pensez-vous qu'un jeune soldat du contingent avait la conviction de défendre la patrie en Algérie ? Monsieur Nesman. Ne peut-on être patriote sans être militariste ? Voilà, je crois que ça fait un ensemble. Je dirais que pour les objecteurs de conscience, ils ont une chance inouïe. C'est que les autres soient patriotes. Et que vivant dans un pays où l'ensemble des citoyens acceptent de défendre les libertés, eux peuvent en user et le cas échéant en abuser. Je ne les juge pas, je dis simplement, ils ont une immense chance d'être dans un pays où le patriotisme de la majorité leur permet d'agir à leur guise. Pour ce qui concerne l'Algérie, la question est douloureuse et vous le savez bien. Nous avons pendant des générations estimé que l'effort fait par la France crée en Algérie un sentiment d'appartenance à la communauté française et qu'il fallait défendre cette Algérie-là. Il s'est trouvé que le vent de l'histoire a créé de tels dissentiments en Algérie que la notion d'une nouvelle patrie est née chez les musulmans. Et il y a eu de ce fait la rupture que vous savez. Mais au départ, et pour tous les Français, tous les Français, quels qu'ils soient, il y avait bien le sentiment que nous pouvions estimer avoir là-bas une partie de la communauté française, l'évolution des esprits, le libre droit des peuples à déterminer d'eux-mêmes, à changer le cours du destin. Quant à être patriote sans être militariste, je vous dirais ceci. On peut effectivement être patriote sans être militariste, mais quand on est patriote, on vote pour les crédits de la défense nationale. M. Duclos. Et vous les utilisez bien pour M. D'Assaut pour l'enrichir. M. Duclos, M. Duclos, c'est à vous de répondre. Oui, je voulais dire ceci, c'est que M. Debré parle de l'Algérie, il est un peu gêné, parce qu'au fond, vous avez prolongé la guerre pendant trois ans inutilement, inutilement. Vous avez fait tuer du monde pour rien, parce qu'au fond, il aurait fallu commencer par là où vous avez fini. Et puis, vous vous rendez compte, maintenant, vous avez nié, vous avez contesté aux Algériens pendant longtemps le droit d'avoir une patrie, ils avaient le droit Je vous rappelle, M. Duclos, que vous avez signé un projet de loi portant statut de l'Algérie et dont la première phase était l'Algérie fait partie intégrante de la France. C'est signé Jacques Duclos. Oui, mais nous savons. Je vous rappelle, M. Duclos, vous l'avez signé, c'était en 1946. Bon, et d'autre part, M. Jacques Duclos, je vous rappelle que vous avez voté les pleins pouvoirs à un gouvernement qui a envoyé le contingent en Algérie. Sur ce point, M. Duclos, vous avez... Ne vous cachez pas, vous avez voulu comme tout le monde et vous avez espéré comme tout le monde que l'Algérie continuerait à faire partie de la communauté française. Vous l'avez dit et vous avez mis vos votes en harmonie avec votre pensée. Par conséquent, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, brusquement, vous reveniez en arrière. Seulement, nous, nous n'avons pas été comme vous. Nous avons combattu votre politique quand vous avez été au gouvernement, votre politique de poursuite de la guerre. Le général de Gaulle... Vous l'avez continué pendant trois ans. Je me permets de vous dire que le général de Gaulle a fait la paix et ce que les gouvernements que vous aviez soutenus ne le faisaient pas. Oui, il a fait la paix et vous, et il y a un homme échalant donc qui raconte que vous, vous essayez de défaire tout ce que faisait de Gaulle derrière. Bon, en fait, c'est de notre histoire. Je puis vous dire et vous me croirez sur ce point que le général de Gaulle était peu influençable. Oui. Non, non, que vous défaisiez tout par derrière, par derrière, par derrière. Non, alors, je veux dire, vous n'avez pas, vous avez contesté aux Algériens le droit d'avoir une patrie et vous contestez aussi ce droit en quelque sorte réunionnais. Vous êtes allé vous installer là-bas. Écoutez, Monsieur Duclos, la réunion vous attend pour un patriote comme vous. Eh bien, Monsieur Duclos, allez vous y présenter. Mais non, mais non, mais si, allez-y. Mais avec la fraude qu'il y a là-bas sous vos hospices. Écoutez, Monsieur Duclos, Monsieur Duclos, je suis prêt devant tout le monde ici à examiner le système de fraude à Saint-Denis-Seine, municipalité communiste et à Saint-Denis-de-la-Réunion. Mais c'est Saint-Denis-de-la-Réunion communiste qui triomphera et de beaucoup, je vous assure. Vous voulez que nous arrêtions sur ce point ? Je voudrais passer à une autre question. Ah non, mais c'est ça. Christian Bernandac, si vous voulez, la dernière question. Une question de Monsieur Roger Cléré qui s'adresse à Monsieur Jacques Duclos. Oui, oui, ça n'a rien d'insidieux, c'est simplement pour mon information. Oui. Alors, je dis ceci, tout au long de votre film, vous avez voulu démontrer l'intégrité du patriotisme des communistes. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez recommandé l'abstention lors de la dernière consultation électorale mettant ainsi beaucoup de nos compatriotes dans l'impossibilité de faire leur devoir ? Eh bien, là, je vais vous répondre très simplement. Vous savez dans quelles conditions j'ai été candidat, j'ai mené une campagne très claire et j'ai combattu à la fois le candidat de l'UDR, Monsieur Pompidou, et le candidat centriste, Monsieur Poer. Alors, je n'ai pas dit, moi, il ne faut pas choisir entre la peste et le choléra, je n'aimais pas ces deux termes, je n'aime pas ces termes médicaux un peu à rebrousse-pal, mais j'ai parlé de bonnet blanc et de blanc bonnet. Ça me paraissait à la fois plus anodin et plus conforme à la réalité. Alors, au fond, nous avons pensé, lorsque nous sommes trouvés en présence d'une situation où il fallait choisir entre Monsieur Poer et Monsieur Pompidou, nous ne voulions choisir ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, comment faire ? Ben, le seul moyen, c'était de préconiser une abstention active. Nous n'avons pas préconisé la fuite devant le scrutin, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous demandions aux électeurs de ne pas voter et, ma foi, il faut croire que notre sentiment, notre préoccupation répondait à la volonté d'un grand nombre de Français puisque nous avons été largement suivis. c'est dans ces conditions-là que nous avons pris notre décision et que nous avons non pas détourné les Français et les citoyens de leurs devoirs, mais nous l'avons dit, il n'y a pas d'autre moyen pour vous maintenant que de voter dans ces conditions-là, de vous abstenir. Au fond, bien souvent au Parlement, il y a trois façons de voter, on vote pour, on vote contre ou on ne participe pas au vote, mais là, on ne pouvait pas recommander de voter blanc parce que c'était... Nous avons préconisé l'abstention et il y a un certain nombre de citoyens qui ont appliqué notre mot d'ordre en se rendant aux urnes parce qu'il y avait aussi cette idée, c'est que dans un petit village, on se fait remarquer et le fait de ne pas voter, c'était une indication. Par conséquent, il y a des gens qui sont rendus aux urnes et, ma foi, on ne peut pas leur en vouloir en votant blanc. Voilà. Comme nous avons fait. Monsieur Debré, un dernier mot, si vous voulez bien, pour conclure. Comment ? Très bien, vous conclurez. Ah oui, vous conclurez. Quelle est la question que l'on peut se poser c'est la suivante, me semble-t-il. Peut-on, doit-on être patriote en 1970 ? La réponse, elle est affirmative. Elle est affirmative d'abord parce que l'on ne peut pas, l'on ne doit pas renier son passé. Mais elle est aussi affirmative parce que l'essentiel, c'est de se sentir un citoyen. et un citoyen, c'est un homme qui a une patrie. L'essentiel, c'est d'être un peuple libre, ayant ses droits et ses responsabilités dans la société internationale et pour que ce peuple exerce ses droits, il faut qu'il soit une patrie. En d'autres termes, dans notre vie politique, qui est toute action, qui est toute agitation et qui est liée aux circonstances, il y a cependant une loi morale. Et cette loi morale, c'est le fondement sur lequel se fonde la liberté des hommes et la solidarité des peuples. C'est pourquoi nous autres Français, conscients de notre liberté d'homme, conscients de notre responsabilité nationale, nous pouvons, comme nos ancêtres et nous pouvons, comme nos enfants le feront, crier « Vive la patrie ! » Moi, je pense que dans ce XXe siècle, oui, on ne peut pas, quand on est français et quand on appartient à un pays quelconque, on ne peut pas tenir compte de l'intérêt de son propre pays et de l'avenir de son propre pays. Moi, je suis patriote, j'aime la France et je veux pour la France un régime nouveau. C'est pourquoi j'aspire à voir la France socialiste demain. C'est ma conviction profonde parce que je pense que c'est le seul moyen de préparer un avenir autre que celui qu'on lui prépare aujourd'hui. Et quand tout à l'heure j'ai parlé dans mon film des deux chansons françaises, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait quand on est dans un pays étranger et qu'on entend ces deux chansons. M. De Vray ne connaît pas la deuxième, évidemment, ça s'est entendu. Mais enfin, ces deux chansons qui sont venues de chez nous et qui ont fait le tour du monde, ben ça représente quelque chose. Mais l'exclusivisme en matière de patriotisme ne va pas non plus parce que nous sommes dans un monde où les nations s'interpénètrent et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de contradiction entre le patriotisme qui n'a rien de commun avec le chauvinisme parce que le nationalisme, comme disait le docteur Schweitzer, c'est le patriotisme qui manque de noblesse, n'est-ce pas ? Eh bien non, le patriotisme n'a rien de commun avec le chauvinisme, pas plus que l'internationalisme tel que nous le concevons n'a rien de commun avec l'internationalisme. Et je veux finir et je veux terminer et je veux terminer par un mot de Jean Jaurès. Oui, je le connais. Un mot de Jean Jaurès qui a dit, et je fais mien à ce mot-là, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu, c'est l'alignement sur un autre nationalisme. C'est pourquoi nous sommes beaucoup nous d'internationalisme. Et ce n'est pas l'alignement sur les monopoles capitalistes comme d'aucun. Bien, cette fois, je crois que le débat est vraiment clos. Dans le feu de la discussion, nous avons dépassé le temps qui nous était accordé. Ça vaut bien ça. Je le pense. Armes égales va s'achever. Auparavant, je voudrais m'adresser aux téléspectateurs, leur demander de nous écrire pour nous dire si cette nouvelle formule de face à face leur a plu ou s'ils ont des suggestions à faire pour améliorer ou transformer cette émission. Écrivez-nous donc si vous voulez bien à Armes égales 15 Reconiac G Paris 7e arrondissement. Voilà. Merci, M. Duclos. Merci, M. Debré. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada